Bonsoir, bienvenue à J.E. Ce soir à J.E. Ça va pas avec nos coutumes, ça va pas avec nos valeurs. On préférerait pas avoir ça chez nous, finalement. Une incursion dans l'univers de la droite radicale au Québec. La culture des autres, personnellement, j'en ai rien à foutre. Qui sont-ils? Que font-ils? Et surtout, représentent-ils une menace réelle? Toi, tu me nuis, tu nous nuis. Ça, c'est une persécution. Et s'il ne disparaît pas de lui-même, je vais l'aider un peu. L'attentat de Québec a servi d'électrochoc à bien des égards. Il y a aussi levé le voile sur une réalité qui se développe un peu en dessous du radar au Québec depuis quelques années. Les groupes de droite radicale, d'extrême droite, bien présents chez nous, beaucoup plus qu'on le pensait. Des groupes qui, maintenant, sortent de l'ombre. Ce soir, vous allez les entendre, car la démocratie, c'est un peu ça, permet la liberté d'expression. Vous allez les entendre tenir des propos qui n'engagent qu'eux-mêmes, des propos qui, disons-le, sont souvent choquants. Il faut rouler longtemps pour trouver la tanière de la meule. Au nord de Québec, dans les montagnes de Tewksbury, Sylvain Brouillette et Patrick Baudry, deux membres de la garde, l'État-major, travaillent de longues heures au quartier général du groupe secret. La mission qu'ils se sont donnée, c'est de lutter contre les accommodements raisonnables et l'immigration musulmane. Toute personne qui émigre au Canada doit venir ici pour s'intégrer, partager notre culture. Pour ce qu'on est. Pour nous imposer leur culture. Moi, leur culture, je n'en veux pas. Si je veux voir la culture de quelqu'un d'un autre pays, je vais aller voyager, je vais avoir bien du fun à voir comment est-ce qu'ils vivent. Mais je ne veux pas changer mon mode de vie. Moi, je suis Canadien, je suis Québécois, j'aime mon pays, j'aime ma culture, puis je ne veux pas qu'elle change. Donc, la culture des autres, personnellement, je n'en ai rien à foutre. Mais direz-vous que vos positions sont radicales? Face à l'islam radical, oui. Oui. Nous voulons être le remport, le mur qui dit ici, ça s'arrête. Les dirigeants de la Meute croient que le Canada ne doit pas faire la même erreur que l'Europe, qui ouvre les vannes aux migrants. On a des pays en Europe qui sont au bord de la guerre civile à cause de l'islam radical, à cause des acconnements désiraisonnables qui ont été accordés dans le passé et qui ne sont plus capables de virer de bord. Il y a des quartiers qui sont complètement sous la loi de la charia. Vous considérez-vous comme droite? Le Castillo à 100 000 piastres. On n'a pas vraiment d'orientation politique gauche-droite parce que... On n'est pas en politique comme telle. Nos membres sont tellement de provenance différente. On a des gens de la gauche, on a des gens de la droite. Hermann Deparé-Soukoumba est le directeur du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Est-ce que la Meute est pour vous un organisme d'extrême droite? Pour moi, oui. C'est définitivement... Je ne le doute même pas du tout parce que c'est la même stratégie que ce qu'on appelle les agents de radicalisation. On a connu plusieurs vagues, on parle des agents de radicalisation. Les agents de radicalisation, c'est des gens qui sont très intelligents. C'est-à-dire qu'ils ont un discours toujours à la limite de la légalité, à la limite de l'acceptable. Mais c'est la même chose avec ces groupes de la Meute haute. Ils sont toujours à la limite. Donc, ils incitent de manière indirecte à la haine. La Meute n'est pas la seule organisation anti-musulmane active à Québec. Atalante se décrit comme une organisation politique identitaire. Cette vidéo montre ses membres le 1er mai dernier, alors qu'ils célèbrent la fête de Jeanne d'Arc, libératrice du peuple français. Un prêtre de la Fraternité sacerdotale Saint-Piedis, un groupe ultra-traditionaliste qui ne reconnaît pas l'autorité du pape et les réformes du Concile de Vatican II, participait à la cérémonie. La Fédération des Québécois de souche est aussi très active à Québec et ailleurs en province. On voit ici ses membres manifester dans les rues de Trois-Rivières. Combien de membres font partie de ces groupes d'extrême droite? Difficile à dire. La Fédération des Québécois de souche et Atalante n'ont pas répondu à nos demandes d'entrevue. L'idéologie derrière les groupes d'extrême droite varie souvent d'une organisation à l'autre. Certains peuvent être nationalistes, d'autres fédéralistes, certains internationalistes. Mais il y a une chose qui les unit tous, c'est la peur face à l'immigration et la peur surtout face à l'immigration musulmane. Les Soldiers of Odin sont présents dans les dix provinces canadiennes. L'organisation a vu le jour en Finlande en 2015 en réaction à l'arrivée des migrants. Les Soldiers of Odin, vêtus de cuir et portant leurs couleurs comme les motards, patrouillent les rues pour assurer, disent-ils, la sécurité des citoyens. Cathy Latulippe est la présidente québécoise des Soldiers of Odin, soldats d'Odin en français. Son discours sur la menace musulmane n'est pas très différent de celui de l'Ameu. Ça ne nous rejoint pas, ça ne va pas avec nos coutumes, ça ne va pas avec nos valeurs. Donc on ne préférerait pas avoir ça chez nous finalement. Sur la page Facebook de soutien aux Soldiers of Odin, ce lien accuse la gauche d'avoir manipulé l'information lors de l'attaque contre la mosquée de Québec. Cathy Latulippe croit que ce sont des musulmans et non Alexandre Bissonnette qui sont derrière le coup. Ça regarde pour quelque chose qui est de l'interne, qui est vraiment musulman contre musulman ou quelque chose dans le genre. Parce que les Québécois, ce n'est pas la façon de faire. Les Québécois n'ont pas l'habitude de ce genre de choses-là. Avec 43 000 membres, l'Ameu demeure le plus important groupe d'extrême droite au Québec. Elle a été créée par Éric Corvus, un ancien membre des Forces armées canadiennes, retirée pour des raisons de santé, nous dit-on. Ces dirigeants actuels se disent non-violents et non-racistes. Nous, ce qu'on veut, c'est d'établir. On appelle ça des clans. Ça marche selon les régions administratives du Québec. On forme des gens qui sont sur place, qui vont rencontrer les élus municipaux, le palier gouvernemental fédéral, provincial. La meute est dirigée par un conseil de cinq membres, qui représente l'État-major. Il commande cinq divisions formées d'officiers et de soldats, les loups. Comme dans l'armée, les insignes précisent le grade du loup. Pâtes blanches pour les membres, rouges pour les officiers de la garde et grises pour les cinq dirigeants du conseil. L'organisation créée au Québec a des divisions maintenant en France et en Belgique. Et la section canadienne Wolfpack Canada se prépare à ouvrir ses portes. Le message qu'il parle, c'est qu'on s'en vient chez vous, vous inamisez. On fait cinq fois, six fois plus d'enfants que vous autres. Puis on va vous vaincre par la démographie. On va vous vaincre avec l'aide de Dieu, parce que c'est un djihad politique, c'est un djihad culturel. Puis à la fin, ils vont gagner si on ne fait rien, parce qu'ils ont gagné par tout ce qui s'est passé. Pour la meute, le temps presse, le Québec ne peut pas se permettre de continuer à ne rien faire. Quand les musulmans étaient 3 % en France, il n'y en avait pas de problème. Puis c'est une petite partie de ces 3 %-là qui étaient des radicaux. Absolument. Maintenant, ils sont 7 % de musulmans. C'est une petite partie de ces gens-là qui sont des radicaux. Puis regardez les problèmes qu'il y a en Europe présentement. Donc, ça en prend combien de radicals? Donc, ce que vous me dites, c'est qu'il y a des musulmans, il ne faut pas en faire entrer? Non, c'est faux. On ne dira jamais ça. Pas de 3 %, vous ne voulez pas dire, mais vous le pensez, parce que c'est votre 3 %, si on passe de 3 à 7 %, puis c'est la même proportion, c'est 7 %. Il y a deux façons de le voir. C'est soit qu'il va falloir qu'on se tienne debout, qu'on arrête d'accorder des accords-là raisonnables, si on laisse entrer les islamistes. C'est là que je vais arriver, je comprends, mais soyons francs. Ou on choisit mieux nos immigrants, puis on laisse notre système communier, puis on choisit des gens qui ont une culture qui est compatible avec l'anneau. Est-ce qu'il faut avoir peur, ces groupes-là? Absolument, il faut avoir peur. Ces groupes, il faut avoir peur parce qu'à la fois, c'est des groupes qui menacent notre vivre ensemble, qui menacent notre cohabitation nationale. Parce que quand on ne veut pas, il y a des gens qui consomment ces discours-là. Il y a des gens qui sont sensibles à ces discours-là. Il y a ce qu'on appelle des loups solitaires qui peuvent s'inspirer de ces discours-là. Ces discours qui sont particuliers, toujours ambigus, qui laissent place à l'interprétation. Pour les groupes d'extrême droite, les politiciens ne semblent pas se rendre compte de l'urgence de la situation. Justin Trudeau qui s'en va dans une mosquée. Vous êtes à l'aise avec ça? Pas du tout. C'est un crachot à la gueule de tout ce qu'on est. Pour moi, c'est un trait à la nation. C'est un mot fort, ça? Oui, je l'assume et je le pense. Justin Trudeau nous impose un multiculturalisme, qui pour moi est un suicide culturel. J'allais dire, il y a des gens qui ont été fusillés, pas beaucoup moins que ça. Autre temps, autre mœurs. Dans un instant à J.E., quand les extrémistes de chaque côté se nourrissent un l'autre, quoi faire pour éviter les dérits? Ne plus accepter des discours haineux dans son entourage. C'est la chose la plus élémentaire qu'on pourrait tous faire au territoire. D'un côté, il y a donc la dérive djihadiste. Ces extrémistes qui deviennent terroristes en prétendant s'inspirer de l'islam. Et un peu comme en réponse à cette montée de djihadistes, plusieurs groupes ont été formés au Québec. Des groupes d'extrême droite qui ne préconisent pas ouvertement la violence, mais qui, dans certains cas, avancent ouvertement des idées racistes et très, très radicales, qui ont une résonance chez certains. Je m'appelle Maxime Fizette, j'ai 28 ans, je suis natif de l'Imoilou. Je suis un ancien extrémiste de droite, ce qui naît de néo-nazif. Depuis qu'il est revenu vers le droit chemin, Maxime Fizette fait croisade pour lever le voile sur les groupes extrémistes au Québec pour sonner l'alarme sur les dangers qu'il représente. Chaque parcours est absolument individuel. Une croisade qui l'a même amené à témoigner de son passé de troubles au Forum international de l'UNESCO sur la radicalisation tenu à Québec l'automne dernier. Sa crainte, à ce moment, était qu'il y ait un attentat comme celui qui vient de se produire à la mosquée de Sainte-Foy. La plupart des gens disent qu'ils ne s'y attendaient pas, mais moi, je m'y attendais. Ça aurait pu être moi, en 2009, quand j'étais au pire de mon malaise, puis j'étais complètement radicalisé. C'était quoi votre plan, ce moment-là? À ce moment-là, dans ma vie, j'aurais pu commettre un attentat. Je commençais même à voir les plans de tout ça. C'est là que je me suis désengagé, quand j'ai réalisé que je m'en allais vers la violence. Fait qu'on me dise que c'est surprenant. C'est vrai que ça saisit, c'est vrai que ça choque, mais il n'y a aucune raison d'être surpris ici. Les groupes d'extrême droite sont nombreux au Québec. Sans en connaître le nombre exact, les forces policières constatent qu'ils sont en constante évolution. Par exemple, un extrémiste qui trouve que son groupe devient modéré peut le quitter pour en fonder un autre plus radical. Des groupes cessent d'exister sans raison, se fusionnent, font des alliances, ce qui est assez fréquent. On parle également de petits groupuscules qui se forment généralement sur Internet, mais qui finissent parfois par avoir une existence réelle, comme la Meute, comme la Fédération des Québécois de souche, que j'ai fondée d'ailleurs, qui vont essayer de, disons, de prendre le contrôle d'un débat de société comme l'immigration, la laïcité, pour faire avancer leur agenda haineux en toute utilité, puis gagner de la légitimité. En ce moment, les policiers constatent qu'une dizaine de groupes d'extrême droite semblent plus stables que les autres. Parmi eux, Péjida, qui avait organisé cette manifestation contre l'islamisation de Montréal au printemps 2015. Sur cette vidéo, un des participants expliquait les motivations de cette manifestation. Même chez nous, je viens de la campagne, il y a des mosquées qui s'installent graduellement un peu partout. Donc oui, il y a une certaine islamisation, si vous voulez. C'est dangereux. C'est les individus qui gravitent autour de ces groupes-là, de ces mouvances-là, qui vont chercher leurs réponses dans ces groupes-là. Selon le psychologue judiciaire Hubert Van Geyshegem, ce sont des personnes qui se croient au-dessus des autres. Pourquoi est-ce que cet individu croit tellement qu'il est supérieur et que les autres ne sont pas bons? C'est parce qu'il a des chances de n'aimer qu'une seule personne, c'est-à-dire celle qu'il voit dans le miroir. Alors du moment qu'une autre personne est très différente de celle qu'il voit dans le miroir, il le méprise, il le déteste. Malgré toute la haine qu'ils peuvent ressentir, Hubert Van Geyshegem estime que c'est une infime minorité des individus dérangés dans le groupe qui peuvent faire preuve d'une extrême violence. Il ne passe pas toujours à l'acte. Ce ne sont pas tous des tueurs. Le danger commence là. Quand on prévoit éventuellement un passage à l'acte, il y a toujours l'élément paranoïde qui s'ajoute. Qu'est-ce que ça veut dire l'élément paranoïde? Ça veut dire l'élément persécution. Toi, tu me nuis, tu nous nuis. Ça, c'est persécution. Et s'il y a la propension du passage à l'acte, celui-là, il faut disparaître, il faut qu'il disparaisse. Et s'il ne disparaît pas de lui-même, je vais l'aider un peu. J'ai toujours dit, le jour où il y a un attentat, c'est parce que le renseignement a failli. Marcel Saveur occupait le poste de directeur adjoint à la Sûreté du Québec lorsqu'il a pris sa retraite il y a deux ans. C'est une surprise de voir un jeune Québécois qui, dans son cheminement, est rendu là. Ce n'est pas ça qu'on attendait. Et voilà. Mais est-ce que c'est surprenant qu'on se retrouve avec des phénomènes qui vont être de ce type-là au Québec? Je vous dirais non, ce n'est pas surprenant. L'ancien officier de la SQ estime que les forces policières doivent plus que jamais adapter leur méthode de travail et surtout inciter davantage les gens à dénoncer. C'est une question actuellement de sensibilisation de la population. Donc, qu'est-ce que la population doit regarder de façon précise? Donc, il faut sensibiliser, il faut savoir exactement ce qu'on veut demander à la population, aux proches des gens qui voient des changements de comportement. C'est une capacité technologique. Je vous parle de développer des systèmes pour fouiller, pour scanner des robots de recherche qui ont des algorithmes qui, à la limite, qui en existent, mais qui pourraient être développés beaucoup plus loin que ça. Et enfin, la dernière, c'est une capacité d'analyse. Il y a toujours un être humain qui va finir par analyser un dossier, un signalement qui est rendu plus loin et qui nécessite une intervention. Maxime Fizette, lui, compte poursuivre sa croisade pour dénoncer cette haine, ce racisme prôné par les radicaux. Ce qu'une personne normale, un citoyen moyen peut faire à propos de l'extrême droite, c'est simple, en fait, c'est ne plus accepter des discours haineux dans son entourage. C'est la chose la plus élémentaire qu'on pourrait tous faire au Québec, c'est arrêter de cautionner les gens qui tiennent des propos inacceptables. Si on commençait par ça, l'extrême droite commencerait, aurait plus la faculté de se dissimuler dans des groupes légitimes, dans des conversations légitimes. On les repèrerait tout de suite. Dans un instant à JE, Internet, le terreau de recrutement, mais aussi le champ de bataille de l'extrême droite au Québec. Bon, là, ça veut dire qu'il y a le coup de meurtre. Alors ça, il devrait être arrêté, c'est peut-être. Ce mardi, JE fait la lumière sur l'escouade des enquêtes internes. Le SPVM inventerait des allégations pour faire accuser au criminel un de ses policiers. Effectivement, c'est ce qui se passe présentement. JE, mardi, 19h30. Comme l'ont fait les djihadistes avant eux, l'extrême droite se sert d'une arme très accessible pour faire avancer ses idées, son recrutement, Internet. La toile qui est devenue carrément un champ de bataille où souvent ce qui s'y écrit dépasse l'entendement. Derrière leur écran, ils se pensent à l'abri des lois. Commentaires racistes, xénophobes, anti-musulmans. Mais l'islam modéré n'existe pas. Leur intolérance s'affiche désormais sans complexe. J'ai pleuré pas plus qu'ils ont pleuré les gens qui se sont fait tuer par leurs attentats partout dans le monde. J'espère qu'ils sont tous morts à la mosquée. Il est temps de se réveiller et d'agir, car le piège d'invasion islamique est bien réel. Et l'ignorer est un geste suicidaire qui va nous coûter nos vies et notre pays. Les pieds et les mains attachés, puis tu le garoches dans l'enclos à cochons. Le lendemain, tout va être réglé. On n'en parlera plus. Tournez ça chez eux! Ça presse! Sur Internet, nous avons infiltré plusieurs groupes québécois qui s'affichent d'extrême droite. Un des terreaux les plus fertiles à la radicalisation. Ah, j'en reviens pas. C'est rendu chez nous, les émigrés du Québec. Faut se tenir debout, sinon on va perdre tout pour ces c***** qui nous imposent leurs lois stupides. Continuez, continuez. Quand le bouchon va exploser, tant pis pour les dommages collatéraux. Ce message s'adresse à ceux qui ne nous entendent plus depuis des décennies. Je ne pourrais pas dire que vous n'étiez pas au courant. Ok, je vais vous dire une affaire. Après ce qui est arrivé hier soir, les Québécois musulmans ont enfin connu la crainte et la peur. Maintenant, protégez-vous. C'est une réalité, il suffit de regarder. Très rapidement, nous découvrons des discussions monopolisées par la haine et la violence. Devant les messages que nous lui présentons, le directeur du SÉFIR ne cache pas ses inquiétudes. J'ai un plan pour éliminer une bonne gang de musulmans. À un moment donné, il faut se lever. Il faut leur faire comprendre qu'ils ne sont pas chez eux. Si c'est pas moi qui s'en occupe, ce sera un autre. Là, ici, on a une invitation à la violence. Alors, quand on va parler de terrorisme, on parle de des gens qui planifient les choses, qui ont un plan. Comment qu'on leur faire comprendre qu'ils ne sont pas chez eux? On met des têtes de porc devant la mosquée, on va leur donner une petite volée. Là, il dit si c'est pas moi qui s'en occupe, ce sera un autre. Fait qu'il invite d'autres à s'en occuper. Loin d'être banal, ces échanges sont le carburant de la radicalisation. Crisez-moi ça dehors à grands coups de pied au cul. Bon, bien, ça, c'est l'anti-immigration habituelle. On va tous les mettre dehors. Ça va exploser. Le terme est choisi. Ce peuple ne nous a rien apporté de bon. On est dans une logique claire de radicalisation, mais ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est qu'on est dans une logique de radicalisation, mais qui devient acceptable socialement. Et ceux qui tiennent de tels propos sous-estiment carrément la portée de leur discours. C'est des Québécois qui ont mis leur culotte. Moi, je dis bravo. Bon, là, en tout cas, ça, franchement, ça veut dire qu'ils approuvent le meurtre. Alors ça, il devrait être arrêté, cet individu-là. Pour chaque personne qui a fait l'effort de « moi, je vais prendre cinq minutes de ma vie pour vomir sur Internet », il y en a combien qui, eux, pensent la même chose, mais qui ne le font pas. Nous avons demandé à maître Walid Ijazi d'analyser les publications d'internautes québécois sur Facebook. Les pieds et les mains attachés, puis tu le garroches dans un enclos à cochon. Le lendemain, tout va être réglé. Quelques semaines vont passer et on n'entendra plus parler de ça jusqu'à ce que le prochain qui fasse acte de courage en pète d'autres pour repartir le débat. J'ai un plan pour éliminer une bonne gang de musulmans. À un moment donné, il faut se lever et leur faire comprendre qu'ils ne sont pas chez eux. Si ce n'est pas moi qui s'en occupe, ce sera un autre. L'individu qui a écrit ça devrait avoir conscience qu'il se met à risque de se faire accuser. Des propos qui vont trop loin, de nature criminelle. Lorsque je suis chez moi, dans ma vie privée, avec quelqu'un, je peux penser et dire ce que je veux. Ce n'est pas sympathique, mais ce n'est pas criminel. Lorsqu'on s'exprime sur Internet, on s'exprime dans un espace public. Alors ce que j'écris sur Internet, c'est comme si j'étais au coin de la rue avec un micro à le dire à très haute voix. Alors pour instigation et fomenter la haine, c'est un maximum de deux ans d'emprisonnement. Menace, c'est plus sérieux. C'est possible d'un maximum de cinq ans d'emprisonnement. La mise en garde est claire. Le temps presse pour éviter que ces menaces ne deviennent source d'inspiration et de passage à l'acte. Il y a plein d'autres gens qui te confortent, qui disent « vas-y mon vieux, je t'encourage. » Il y en avait quelques messages là-dedans. Bien là, tu te sens encouragé par un groupe. Alors quand tu es encouragé par un groupe, bien à ce moment-là, tu peux passer à l'acte. Pierre-Olivier, ce qu'on vient de voir ce soir à GIEU le confirme, c'est que non seulement cette menace-là, elle est réelle, mais elle prend de l'ampleur en ce moment. C'est évident, Paul. Et dans leur dernier rapport annuel, les services de renseignement canadiens sont clairs. Certains radicaux de droite représentent une menace à prendre de plus en plus au sérieux. Un risque concret pour l'ordre public. D'ailleurs, concernant l'attentat de Québec, la GRC penche pour l'hypothèse d'un crime haineux. Des discours extrémistes, xénophobes, islamophobes qui auraient pu jouer un rôle dans la radicalisation du tireur. Un conseil, n'hésitez pas à dénoncer. Merci, Pierre-Olivier. Je vous rappelle, vous avez de l'information à nous transmettre. Écrivez-nous, écrivez-moi. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Mon nom est Paul Larocque, au nom de toute l'équipe de GIEU. Je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada